Je le répète, je dis aux chrétiens, il faut enuner cette façon de prier qui consiste à parler, à parler, à parler, à parler, à parler, mais à parler avec précision. Deux phrases suffisent. Lundi, j'ai donné le témoignage d'une de nos filles et qu'il y avait trois personnes ont donné des songes où elle était morte lors d'un voyage. Alors, elle tremblait. J'ai dit que je n'ai pas fait une grande prière. Parce que si je faisais une grande prière sur sa vie, elle n'aurait jamais la foi. Non. Si je lui disais jeûne pour ça, elle n'aurait jamais la foi. J'ai dit, tu ne vas pas mourir. Je te donne rendez-vous. Tel jour, elle m'a regardée comme ça. Elle semblait me dire, mais prie pour moi fort, fort. Non, ce n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Et cela est très important. On ne parle pas trop dans le royaume de Dieu. On adore Dieu. Alléluia. On ne parle pas trop. Jésus parle des vrais adorateurs. Et tu fais partie de ces adorateurs, des adoratrices. On parle trop. La même prière. Tu commences une évangélisation à Dakar. Tu vas allumer ces mêmes choses-là. Tu trouves les mêmes personnes parfois qui te poursuivent. Tu dis, mais j'ai prié pour toi. Tu vas à Cotonou. Ah, c'est la personne. Tu vas à Paris pour une mission. Et quand j'ai entendu, j'étais en vacances et puis j'ai entendu. Bon, c'est bien. Prie pour moi encore. Escoutez-moi. Moi, je ne prie pas pour ça. Je dis, madame ou messieurs, j'ai déjà prié pour vous. Partageons l'espérance en Jésus-Christ. Et dis-moi, frère, prions pour que ma foi soit solide, toujours. Pour que je puisse croire que Dieu m'a déjà exaucé. C'est très important. Vous voyez, il y a un an qui vont prier dix fois pour vous. Laissez-moi vous dire. Ils ne vous conduisent pas dans la foi. Quand tu as saisi, tu as saisi. Dieu fait toutes choses dans son temps. Le temps de Dieu, on appelle le Kairos. Le temps de Dieu, ce n'est pas le Kronos. Ne juge pas Dieu à travers le Kronos. Kronos, c'est, nous sommes aujourd'hui le 12 ou le 11. Le 12. Le 12. Oui, c'est le 12, non? Oui, le 12. Ça, c'est le Kronos. Il est 4 heures du matin. Dieu ne fonctionne pas avec le Kronos. Dieu fonctionne dans le Kairos. Dieu fait chaque chose en son temps. Et la Bible dit ceci. Dans Ézéchiel, au chapitre 12, à partir du verset 23, 24, 25, 26, 27, que Dieu réalise chaque jour. Il accomplit tout sans délai. Mais je précise toujours que le délai n'est pas le Kronos, mais le Kairos. Le problème, c'est que tu as trop vite demandé. Tu as trop vite demandé ce que Dieu a prévu pour toi, ce 12. Tu l'as demandé depuis janvier 2018. Alors, tu as l'impression que ça tue. Non, ça tue pas. Ça tue pas. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous prie. Mais quand l'Esprit de Dieu nous dit de prier, c'est que Dieu a déjà tout accompli. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et ce pourquoi, si du coup, tu sens que tu dois prier pour quelque chose, tu dois commencer à danser même. C'est que Dieu a déjà tout accompli pour toi. Et que tu es dans le Kairos maintenant. Dieu donne toutes choses que lui l'a prévu pour toi. Et le Saint-Esprit, notre avocat, notre défenseur, celui qui plaide à notre faveur, va te dire, c'est le Kairos pour demander telle chose. Et c'est pourquoi je vais vous dire quelque chose qui choquer. Arrêtez les nombreuses prières de demandes. Vous pouvez entrer dans la convoitise. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Depuis que tu dis ça, ta main, tu me vois. Adore ton Dieu. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Mon Dieu te voit. Mon Dieu te voit. Dieu te voit. La Bible dit, sa main n'est pas courte. Et tout à l'heure, cette prophétie qu'on a reçue, il dit, ma main n'est pas courte. Dieu fait toutes choses bonnes et en son temps. Dans le Kairos, on est trop pressé. On a vu quelque chose ailleurs, on veut avoir moi aussi. Oh, Dieu veut te donner les meilleurs des choses. La Bible dit, tu mangeras les meilleurs plats du pays. Tu n'as pas mangé des plats bizarres.